Vous pensez absolument que si le MFC n'est pas là, la coalition ne marche pas ? C'est une élection à un tour ? Mais oui, mais même à un tour, même si vous êtes 50, quand l'élection est à un tour, celui qui aura le plus de voix va passer, pourquoi vous pensez absolument que le peuple est si bête ? Est-ce que vous écoutez le peuple camerounais ou MFC ? Mais nous avons prouvé qu'on les écoute et nous écoute. Que demande le peuple là ? Le peuple là demande une opposition unie ? Non, le peuple demande à vivre mieux, le peuple demande à ne plus être spolié, il s'en fout de l'opposition, il s'en fout. Si M. Bia ce soir, dit, qu'est-ce que j'ai fait comme ça ? M. Bougi peut venir, vous allez faire un bon projet de ceci, faites ceci. Je lui ai dit, il s'en fout un bon projet de ceci, faites ceci. Il ne faut pas savoir ce que vous avez fait. Les gars souffrent. Et quand vous venez vous décretez, moi j'ai la solution. Tu as la solution, tu as déjà fait quoi pour ta propre famille ? Quand vous... Je vous poserai la question, le MFC, vous avez fait quoi ? Mais, mais vraiment vous... Non, je vous pose la question. Non, non, je vous pose la question. Nous, nous, nous le faisons toujours. Qu'est-ce qu'on fait ? On va convaincre les malades que nous avons la meilleure solution. Et ils nous suivent. Quand ils nous auront suffisamment suivi, nous aurons une troupe suffisante pour gagner aux élections. Les élections se gagnent dans les urnes et non dans des petites combines de « je suis opposant, associons-nous ». Vous vous associez sur… Comment on vous choisit ? Mais cette association marche en 92 avec l'Union pour le changement. Non, écoutez, en 92… Comment vous pensez que l'Union ne peut pas faire… En 92, ce que vous ignorez, il y avait un parti qui, sur la roublardise, avait conquis… Oui, attention, parce que ce qu'il faudra que le peuple sache, il faut savoir d'où est venue l'Union pour le changement. D'où est venue la force du SDF ? Maintenant, le peuple doit également savoir que ce n'est pas le MRC qui fabrique le canto. Ce canto qui valorise le MRC. Si canto demain dit qu'il n'est plus du MRC et qu'il est dans le parti de Bojiko, le MRC retombera. Parce que les gens oublient que c'est un nom, c'est la confiance qu'on met en un nom pour diriger un pays qui compte. On ne met pas la confiance en un parti politique ou ceci. Ça a beau s'appeler RDPC, d'abord, le RDPC aujourd'hui s'apparente à la maison de M. Biya. Donc, si M. Biya n'est plus là, je me demande si on ne va même pas changer le nom, si ça ne va pas disparaître. Donc, écoutez-moi bien, quand vous dites que vous apportez une solution, il faut que le malade ait confiance au médecin. Ça, c'est le début de la guérison. Quand le malade a confiance au médecin. Mais vous n'allez même pas vers le malade pour lui dire ce que vous voulez faire pour lui. Le malade vous découvre à la télé. Vous dites que non, moi je suis... C'est comme les églises éveillées. Oui, mais sauf que... Où quelqu'un se couche et le matin, il appelle sa femme et il dit j'ai eu une vision. Justement, souffrez, peut-être que je serais pas... Peut-être souffrez que je vous mette un peu mal à l'aise parce que j'ai posé une question. Vous vous êtes un peu énervé. Bon, malheureusement, je vous ai posé des questions. Pause. Alors, je veux comprendre. Quand je vous écoute parler, honorable Albert Zongan, votre expérience en politique est assez éloquente quand même. Vous avez servi de parti au pouvoir, parti unique. Vous avez affronté au sein du parti unique les Haridjohn, les Chalak-Ikindi. Dans les primaires, vous avez une grosse... Hier, l'honorable Albert Zongan a été invité de ses réponses sur Radio Palafront. à l'émission Sacré-Martin. Et pendant son passage, il a fait un certain nombre de déclarations dont nous aimerons revenir sur l'aspect de coalition. Il a dit que c'est faux de croire que le peuple camerounais veut la coalition. C'est un adage vendu et pressé aussi fort par le régime en place pour des raisons inavouées. Ce que le peuple camerounais veut, c'est un bien-être. Les étudiants qui finissent l'école ont besoin du travail. Les parents ont besoin d'une insertion socio-professionnelle pour leurs enfants. Les familles ont besoin de l'eau, de l'électricité. La société a besoin d'être réorganisée. Les institutions ont besoin d'être fidèles aux usagers. Voilà ce que le peuple camerounais en a besoin. Et lorsque Siri Bojiko lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce en 92 ? On a eu l'union pour le changement à la tête duquel on a mis le German John Fungi. Eh bien, il a dit si l'union pour le changement a fabriqué le German John Fungi, force est de constater que c'est le professeur Maurice Santo qui donne le temps au MSC. C'est parce que les camerounais lui font confiance. Comme le médecin a le problème qui lui ont fait confiance en 2018 et qui lui feront confiance encore. Parce qu'il n'a jamais, du moins d'ici là-là, il n'a pas trahi la confiance du peuple camerounais. Voilà pourquoi dans le message de la Renaissance, on demande ayez votre carte de vote. Votez celui qui vous semble crédible. On ne vous oblige pas à voter le MSC. On ne vous oblige pas à voter Kanto. Votez celui que vous voulez en question de défendre votre vote. Il n'est pas question aujourd'hui d'aller seulement déposer ce vote-là et puis rentrer chez vous dormia et se dire que bon, vous avez fait confiance aux agents de l'État ou alors au superfait. Non, il n'est plus question. Parce que nous avons compris que ceux-là, ils travaillent pour la majorité au centre du gouvernement. Ils feront tout pour que ce gouvernement gagne au détriment du peuple. Mais le pouvoir étant pour le peuple, vous devez défendre votre choix parce que qui dit choix dit vouloir que quelque chose marche. et dès lors que la majorité du peuple a choisi une personne, eh bien, que cette personne la dirige. Quand on dit gagner l'élection, ça peut être d'une seule voix et puis vous avez gagné. Donc, ne croyez pas que c'est tout le Cameroun qui devrait voter pour Maurice Kanto avant qu'il gagne, non? Jusqu'à une voix de plus et c'est suffisant. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin de tout le monde. On n'a peut-être que besoin de toi qui m'écoute parce que tu as au moins c'est créé le temps pour suivre cette vidéo et donc tu es conscient. Lui va t'inscrire le moment venu votre candidat de ton fond. Donc, le professeur Maurice Kanto, si aujourd'hui il arrivait à partir du MRC, il est clair que les Camerounais risquent de suivre dans son nouveau parti. C'est en la personne de Maurice Kanto que les Camerounais ont fondé un espoir. De par son vécu, de par son accomplissement personnel, de par ses valeurs intangibles, de par sa ténacité. Le professeur Maurice Kanto a montré qu'il est un homme de situation. Il est un homme sur qui les Camerounais peuvent fonder leur foi. Qui n'est pas pressé ? Même si en 2025 les Camerounais ne sont pas prêts à défendre leur vote, lors des prochaines élections présidentielles, ils seront peut-être prêts. C'est pourquoi je n'ai eu de cesse à dire à ceux qui sont dans le MRC parce qu'ils cherchent les postes de mairie pour pouvoir se renfler les poches. Je vous ai dans le mauvais combat. Parce qu'ils veulent être députés. pour pouvoir rouler dans une voiture encore vous aidant des mauvaises combats. Le MRC est un parti qui pense à la tenance, au changement total. Il pense impulser le développement par le sommet. Et donc, pour ne pas être désagréablement supplé à la dernière minute, il faut travailler pour un nouveau Cameroun. Il faut commencer à croire qu'un autre Cameroun est possible. Il fait vrai chaque jour comme un sacédos pour que les filles et les fils du Cameroun prennent conscience que le destin est en l'homme. Utilise ta façon à toi, mais toujours est-il que tu aurais cette satisfaction de mener un combat qui est en harmonie avec ton âme. Les petits calculs politiciens, il faut le laisser à ceux qui sont dans la coalition de transition. Eux seuls savent comment ils vont y arriver sans trouver sur un chemin les détenteurs du isme qui se sont déjà positionnés pour le grand soir. Quelle que soit la tournure que le changement au Cameroun prendra, une chose reçue, la Renaissance fera partie. Parce que la Renaissance, finalement, c'est un état d'esprit, c'est une façon de voir les choses et pas forcément une opportunité à saisir. On va se retrouver très prochainement avec une autre capsule de la sortie d'Honorable à Bézongan à Balafon avec Cyril Bouchikot. D'ici là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive d'adder le sourire et bien le bonjour.